Et vous ingéniez de laisser ? On passe à une autre question ! Alors, je m'appelle Erwan Konaté, je suis né à Amiens le 18 avril 2003. Je fais de l'athlée depuis 5 ans. Donc j'ai commencé à faire du triathlon parce que pour aller au championnat de France, c'était que en triathlon. Donc j'ai fait de la longueur, j'ai fait du 60 et j'ai fait du disque. Donc je me suis spé il y a 3 ans en longueur. Au début, je m'entraînais avec Daniel Saint-Paul. Et maintenant, je m'entraîne avec Erwan Madib, le 100. J'ai un préparateur physique. J'ai ma mère qui s'appelle Virginis Konaté. Voilà Madri ! Donc voilà ! Confinement, la question du confinement. C'est un truc assez complexe. C'est vrai que ça a été compliqué pour moi pour m'entraîner. Même s'il y a eu des dérogations, le fait que je puisse m'entraîner et continuer mon activité physique. Ça m'a quand même stoppé. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes aux genoux. Donc ça m'a stoppé dans mon élan. Et le confinement, je pense qu'il n'avait pas lieu d'être. Mais on s'adapte. Mais j'ai quand même réussi à établir un plan sur l'année. Même si c'est très compliqué de se référer à des choses. Parce que les dates, ça change tout le temps. Donc on essaye. On essaye de temporiser et de faire au mieux. Et sinon, ça se passe. Alors, mes objectifs 2021. C'est d'abord les Europes. Qui sont en juillet, je crois. Aussi, il y a les championnats de France. Mais je ne pense pas qu'ils auront lieu. Même les Europes, je ne sais pas. Mais je me réfère aux Europes. Aussi, il y a les championnats du monde en août. Au Kenya. Donc ça, j'ai vraiment des objectifs très clairs sur ça. Et j'ai vraiment envie de me donner à fond pour y accéder. Et j'ai envie d'y accéder. Donc voilà. Aussi, j'ai pas envie d'aller là-bas pour faire de la figuration. Soyez bien clairs. Je vais là-bas au moins pour faire une finale. Et pourquoi pas atteindre le podium. J'espère. Et donc voilà, mes objectifs 2021. Mon rituel avant compétition. S'il y a des gens qui sont dans l'athlète et qui me voient dire ça, ils vont me tuer. Mais j'adore manger fast food la veille d'une compétition. C'est mon plaisir. Je sais que c'est pas super bon pour le lendemain. Mais je sais pas, je me sens bien. Donc voilà. Je mange des fast food. Gros burger. Il vient finir de laisser. On passe à une autre question. Donc voilà. Voilà mon petit rituel. Sinon je n'ai pas à part écouter de la musique comme tout le monde. Donc non. Pas spécialement. Je pense que ça a été les championnats de France à Miramas. Parce que enfin j'ai pu gagner des championnats de France. Et enfin j'ai pu faire un vrai concours. Parce que j'ai eu des problèmes. Il y a eu des législations avec les foges et tout. Donc je ne suis pas dans la bonne année. Mais là, les champions de notre France à Miramas, c'est le fait que je gagne. Ça m'a redonné un bol d'air. Et ça m'a permis de me dire, ok, donc je vais me mettre à fond dans le clé. Je vais m'entraîner avec rigurosité. Ça ne se dit pas. Être rigoureux dans son travail. Et aussi être très mature sur l'approche des compètes. Et ne plus faire une soirée, aller une semaine avant ou même la veille. J'ai fait ça. Donc ça c'est fini. J'ai changé. Ça c'est ma résolution 2021. Ne plus faire de soirée avant une compète. Donc voilà. J'adore cuisiner. C'est Jaurice qui m'a dit. Non, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas. Je n'aime pas cuisiner. Ce que j'adore. Regarder Netflix. Posé là. Avec des... Faut pas dire ça. Avec des légumes. Des légumes. Petites carottes. Comme ça. Avec de l'eau. Petit rituel. Ça c'est... J'aime bien faire ça. Ensuite... Je n'aime pas dire ça. Mais je suis mannequin. Donc j'adore faire des photos. Donc c'est mon passe-temps. Ça me permet aussi d'avoir une petite rente financière. Et donc je fais des photos. Je fais des shoots. Je fais des défilés. Encore il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vu qu'il y a le corona. Donc super. C'est bien ça. Donc voilà. Et sinon à part ça. Qu'est-ce que je fais ? Je suis étudiant. Enfin lycéen. Et je passe mon bac cette année. Enfin je le passe. S'il a lieu. Donc je pense que ça va être contre le continu. On peut le dire mais j'espère. Bon voilà. Voici Erwan Konaté. Et j'ai 17 ans. Au revoir le corona. Je vous aime. Je vous aime. J'ai contribué. Aussi un truc très important que j'ai oublié de dire. J'espère que vous allez vous porter bien. Et vos familles aussi. Et que le corona ne va pas vous attendre. Et que tout se passera bien. Et qu'on soit libre le plus vite possible. J'espère. Je crois que c'est des doigts. Donc voilà. C'était Erwan Konaté. Il vous fait plein de gros bisous. Et à plus sur les compètes. Voilà. Au revoir.